C'est parti ! On a vu un groupe de 40-30 mecs cagoudés. Ils m'ont agressé à quatre. Rendez d'abord migrants de l'ordre ! Un mouvement étudiant d'extrême droite, réputé pour sa violence. Ils sont là pour casser du noir, de l'arabe, du juif et des femmes qui portent le foulard. Salut à toutes et tous, je suis Christophe de Streetpress. Il y a quelques semaines, on vous racontait le retour du GUD à Paris. Le GUD, c'est l'acronyme le plus célèbre de l'extrême droite étudiante. Ces néo-nazis sont pour certains fichés par l'État, ils s'entraînent à la baston et ils défilent dans les rues de la capitale. Depuis sa création, Streetpress documente les faits d'armes de ce groupe. D'ailleurs, on a écrit des dizaines d'articles sur le sujet. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le GUD. Je vais vous raconter l'histoire de ce syndicat étudiant né il y a 55 ans. Je vais vous parler de ces liens avec le Rassemblement National et je vais vous dire pourquoi ce mouvement est de retour. Déjà, le GUD, c'est l'acronyme de groupe Union Défense. Après quelques années en sommeil, ils se sont réactivés à Paris à l'automne 2022 et ils l'ont fait savoir avec beaucoup de communication. La plupart des membres viennent des OUAV Paris. Les OUAV, c'est une bande dissoute en 2022 par le gouvernement mais qui est toujours active sous l'étiquette du GUD. Depuis novembre, ces militants s'entraînent au combat dans les parcs de la capitale en faisant des fights et ils participent à des manifestations contre la GPA ou contre l'avortement. Ils traquent également dans les universités comme à Assas le fief historique du groupe. Mais ils vont aussi dans des universités classées à gauche comme la Sorbonne ou Sciences Po. Et le 17 février dernier, ils ont agressé des étudiants à Nanterre. J'ai discuté avec Safia Haïtouarabi. Elle est étudiante dans cette fac, c'est la vice-présidente de SOS Racisme et elle était sur place ce jour-là. Ils ont intimidé un étudiant, claque, chassé. Une étudiante qui portait le foulard et passait par là, ils l'ont insulté. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, des vigiles, des travailleurs de l'arrêt RATP et en fait des jeunes qui habitaient les quartiers aux alentours ont fini par les dégager. Vraiment un côté raciste et islamophobe et on se rend compte bien que c'est l'identité même du GUD. Les universités, c'est là où le GUD s'est créé. On est en décembre 68 à Assas et le mouvement s'appelle alors Groupe Union Droit. Très rapidement, il prend pour symbole le rat noir qui deviendra le surnom des GUDAR. Et dans leur cortège, les GUDAR affichent allègrement la croix celtique. Dès sa création, le GUD fait preuve de violence. Ça c'est Nicolas Lebourg qui le rappelle. Il est historien et spécialiste de l'extrême droite. Il a une stratégie extrêmement claire. C'est par la violence qu'on va rassembler tous les militants isolés qui ont peur des gauchistes après mai 68. Et c'est une stratégie très claire qui va fonctionner. En un an et demi, ils vont rassembler 1200 étudiants. Et durant leur histoire, les GUDAR ont eu différentes cibles. Dans les années 1970, c'est une violence qui est uniquement orientée envers les militants d'extrême gauche qui sont encore nombreux en France. À partir des années 1980, il y a un écroulement de l'extrême gauche en France. Donc que faire ? Alors le GUD va trouver la solution. Ça va être de la violence beaucoup plus raciale. De la violence raciste, pas des choses comme elles sont. Avec des cibles essentiellement d'origine africaine et maghrébine. Mais aussi une particularité de GUD, c'est des affrontements contre les étudiants juifs d'extrême droite, très pro-sionistes. Malgré leurs nombreux bastons, le groupe ne sera jamais dissous par le gouvernement. Et pour l'anecdote, le groupe a même été payé pour faire la sécurité des campagnes présidentielles de la droite, parfois au pouvoir. Pompidou en 69, Giscard en 74 et 80, et Raymond Barr en 88. Peu après sa naissance, le GUD participe à la création d'un autre mouvement politique néofasciste, Ordre Nouveau, qui va lui-même donner naissance en 1972 au Front National. Mais au départ, le GUD et le FN, ça reste une histoire compliquée. Le GUD tente au début des années 80 un mouvement de jeunesse unifié avec le Front National de la Jeunesse, qui n'en veut pas. In fine, dans les années 90, des grands rapprochements se font au début des années 90 et on se retrouve avec une situation où, en gros, si on va donner des coups de poing, on dit que c'est le GUD. Si on fait un collage, c'est pour le Front National de la Jeunesse. A l'époque, le leader du Front National de la Jeunesse est Samuel Maréchal, le père de Marion Maréchal Le Pen. Celui du GUD est Frédéric Chatillon. En 1994, une manifestation du groupe tourne au drame à Paris. Sébastien Desieux, un militant nationaliste, fait une chute mortelle alors qu'il fuit les policiers. Une manifestation a alors lieu avec le FN pour commémorer son décès. Quelques jours plus tard, les GUD et le FNJ tentent de faire irruption chez le ministre de l'Intérieur Charles Pasquois. Sans succès, ils décident ensuite d'aller dans les locaux de Fun Radio pendant une émission de dix foules. Six militants sont interpellés et une de leurs avocates est une certaine Marine Le Pen. Mais les liens entre le GUD et le FN ne s'arrêtent pas là. Frédéric Chatillon, l'ancien président des GUD Arts, devient un cadre du parti sous Marine Le Pen. Des apparitions furtives. Frédéric Chatillon filmait par hasard début février dans un meeting à Lyon. Pareil pour ses autres acolytes du GUD, Axel Lousteau et Olivier Duguay. C'est la GUD Connection, comme l'appelle Mathias Destal, dans son livre Marine est au courant de tout. La GUD Connection, elle va arriver très tôt au FN. En fait, dès 1995, elle va commencer à s'occuper des campagnes et de la communication des campagnes du FN. Mais elle va ensuite monter réellement petit à petit les échelons du FN, en même temps que Marine Le Pen va, elle, grimper dans les étages du paquebot. En 2007, quand elle est directrice de la campagne de son père, c'est Rewal, la société de Frédéric Chatillon, qui fait la communication de la campagne. Et c'est surtout quand elle devient présidente du parti en 2011 que là, la GUD Connection va être présente partout, à tous les étages, omniprésente. On ne la voit jamais, mais elle est partout. Au cours des années 2010, une nouvelle équipe du GUD s'affiche également avec des têtes du FN. Sur des photos, on voit à plusieurs reprises le chef GUD d'art Édouard Klein avec Julien Rochdy, alors directeur national du FNJ, et aussi ici avec Marion Maréchal-Le Pen. Celle qui est à ce moment-là députée FN pose également en 2014 avec Logan Giant, un autre rat noir bien connu. Durant cette période, les rats noirs font un nouveau preuve de beaucoup de violence, contre des personnes racisées, contre des militants de gauche, contre des journalistes, mais aussi contre leurs propres membres. En octobre 2015, Logan Giant et plusieurs autres GUD d'art comme Loïc Lepriol ou Romain Bouvier ont frappé et torturé chez lui Édouard Klein. La scène a été filmée et des extraits ont été révélés par Mediapart en 2007. Lève-toi, on vient de te dire. Lève-toi, dépêche-voir. Lève-toi, assume tes actes. L'apporte tes couilles, dis-moi en plus. Vas-y, assume. La scène dure une vingtaine de minutes. Loïc Lepriol intimide d'abord plusieurs fois Klein avec un couteau. Romain Bouvier, lui, donne un gros coup de pied au visage de Klein et le menace de le pendre. Et alors que Klein est nu, il lui ordonne de danser la macarena. Mène ta chatte, putain ! T'attends quoi pour foutre ta poêle ? Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Lepriol et Bouvier, ça vous dit quelque chose. Les deux sont les meurtriers présumés du rugbyman Federico Martin Aramburu qui a été assassiné à Paris fin mars 2022. Le suspect est une figure, vous nous dites, des milieux de l'ultra-droite. Oui, les membres du GUD, groupe Union Défense Mouvement Étudiant d'Extrême-droite. Loïc Lepriol est âgé de 27 ans, c'est un ancien militaire. Il a été formé à l'école des Mousses de la Marine à Brest. Retour en 2017, le GUD s'autodissout. Et ça, ça a deux conséquences. D'abord, la création du mouvement néofasciste bastion social dans des villes comme Lyon, Strasbourg ou Marseille. Et à Paris, ça entraîne la création des OIV. Eux, c'est une bande de hooligans d'extrême-droite. Ils sont menés par Marc de Cacré, un ultra-violent fan du Troisième Reich. En 2022, c'est eux qui agressent les militants de SOS Racisme au meeting de Zemmour à Villepinte. Et dans la foulée, ils sont dissous par le gouvernement. Enfin, c'est la plus violente scène qui a eu lieu en arrière-plan du discours du candidat, bataille rangée au fond de la salle entre des militants de SOS Racisme et des pro-Zemmour. L'un d'eux a assainé plusieurs coups de poing à une femme. Un premier meeting très tendu. Réactiver le GUD, c'est donc reformer un groupe au nom bien connu et au potentiel symbolique fort. Et ça permet aussi de s'inscrire dans l'histoire de ses aînés. On ne peut pas imaginer qu'une génération reprenne le nom du GUD. L'image du GUD, même si c'est libre sur le marché, c'est j'ose dire, sans le sentiment des générations précédentes. Parce que le GUD, c'est à la fois un mythe pour la gauche, qui en a la trouille, mais un mythe pour l'extrême-droite, parce que ça représente le dynamisme, ça représente l'assurance, ça représente effectivement une certaine force. C'est une marque qu'on mobilise, mais il faut que ceux qui ont utilisé cette marque avant soient d'accord avec vous. Pour Safia Etouarabi de SOS Racisme, le tractage et leurs actions violentes montrent qu'ils n'ont pas vraiment changé depuis les années 60. C'est-à-dire qu'ils ont pour ADN le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, et aussi la guerre d'Algérie et l'Algérie française. Ça, c'est leurs ADN, c'est quelque chose vraiment qu'ils comptent encore porter dans leurs lignes politiques, et ça, c'est important de le savoir pour tous les étudiants mobilisés, et notamment les militants antiracistes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. Je vous rappelle que nos nombreux articles sur le GUT sont disponibles sur notre site streetpress.com. On espère que ça vous a plu, alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et moi je vous dis à très vite sur Street Press.